Bienvenue à tous dans ce flash. Les épreuves orales du BEPC ont débuté ce matin. 300 000 candidats face aux examinateurs. Ces épreuves orales prennent fin le vendredi et le 10 juin prochain, les élèves vont attaquer les épreuves écrites du BEPC. L'innovation au BEPC à compter de cette année, c'est la composition dans toutes les matières. Il n'y a plus de matières complémentaires tirées au sort. Aujourd'hui s'ouvre à Abidjan la 33e assemblée annuelle de la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, Shelter Afrique. L'événement aura lieu en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan et verra la participation de 43 ministres en charge du logement des différents pays membres. Et le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui a ouvert hier l'atelier des acteurs nationaux œuvrant dans le domaine de la justice transitionnelle, la réforme du secteur de la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. Une rencontre pour contribuer à approfondir le dialogue entre les acteurs nationaux et encourager la coordination entre eux. Destination Yamsoukou, le président de la CDVR, Commission Dialogue Vérité et Réconciliation, a échangé avec les journalistes. sur les dispositifs d'écoute dans le cadre de la phase nationale d'audition des victimes de la crise ivoirienne. 16 000 victimes écoutées pendant les 25 premiers jours. Reportage, Charles Tatou. Cette conférence de presse fait suite à la tournée effectuée par le président de la CDVR dans les centres d'écoute ouverts sur l'ensemble du territoire national. Devant la presse nationale et internationale, Charles Konabani est revenu sur la question du dispositif d'écoute mis en place par sa structure dans le cadre de la phase nationale d'audition des victimes de la crise ivoirienne. Couplée aux investigations et aux auditions, cette phase, la dernière de la mission de la CDVR, est fixée sur trois mois allant du 24 avril au 27 juillet de l'année en cours. Et elle prévoit plus de 40 000 écoutes. Mais déjà, selon Charles Konabani, 16 000 victimes ont été écoutées en 25 jours effectifs de travail. La population adhère au processus de réconciliation et que la population souhaite la réconciliation. La réparation due aux victimes reposera sur des propositions qui seront faites par la commission. Ce sera la responsabilité finale du gouvernement, de l'État, que d'assurer la réparation. Cependant, le président de la CDVR reconnaît les difficultés rencontrées par certains centres d'écoute. Elles sont d'ordre sécuritaire, organisationnel et logistique. Il rassure que des solutions sont en cours avec l'appui des partenaires techniques afin de répondre efficacement aux besoins des populations. Hors de nos frontières, en Libye, des combats ont opposé hier. Les forces du général Khalifa à des groupes islamistes à Benghazi faisant au moins 21 morts alors que le premier ministre contesté, Ahmed Mthig, a pris possession du siège du gouvernement à Tripoli. Et au Nigeria, les manifestations de soutien aux 200 lycéennes enlevées par Boko Haram sont désormais interdites à Abuja, a annoncé lundi la police invoquant le risque d'attentat. Deux responsables de la République démocratique du Congo et du Congo Brazzaville se sont retrouvés lundi à Kinshasa pour tenter de régler la crise causée par l'expulsion ou le retour de nombreux ressortissants de RDC vivant au Congo. Et pour terminer, le scrutin présidentiel en Syrie a démarré. Face à Bachar el-Assad, deux autres candidats qualifiés de candidats fantoches par l'opposition qui appellent au boycott, l'un des enjeux sera la participation. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité.